All right, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur Salut BigRusty, en direct de London, UK, pour ma part, pour l'UFC 286, qu'est-ce 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 qu'il vous prépare du sale, quelque chose de très intéressant qui vient, enfin, deux choses très intéressantes qui viendront ces prochaines semaines, ces prochains jours, on vous tient aussi au courant, il n'y a pas vraiment de spoiler alert, puisqu'on sait qu'ils sont les main events du LSFC, mais je ne dirais que ça, là je suis à quelques mètres, Beto Ramos est un prof incroyable, j'en dirai pas plus. LSFC, LSFC, donc notre premier événement de MMA, qui se déroule le 31 mars prochain au Cirque Borman à Paris, les gars, main event Super Fight Grappling, entre d'un côté Malik Abdouragimov, petit frère d'Abdoulabdouragimov, contre l'Osen Keïta, champion invaincu de l'Octagon MMA, les billets sont en commentaire épinglé, voilà, le poster s'affiche ici et là, il y a aussi un tournoi amateur, il y a aussi les plus grosses pépites françaises qui s'affrontent, bref, il y a toute la carte qui est là, il y a tout, n'hésitez pas. Voilà, pendant que j'y suis, il fallait vraiment que je fasse un shout-out, parce que putain, c'est un prof comme on en rêve tous en fait, et je dis pas ça parce que je suis à quelques mètres, mais vraiment, donc trop cool. Là aujourd'hui, on va parler de Francis Nganou, Francis Nganou qui a donné à DMMA Award, Ariel Elwani, des indications sur sa prochaine destination. Ce sera d'abord Box, deux combats contre Deontay Wilder si tout se passe bien, le premier aux Etats-Unis, le deuxième en Afrique pour les 50 ans du Rumble in the Jungle entre Ali et Foreman, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est que Francis a dit, ensuite il reviendra en MMA, soit au One Championship, soit au PFL. Avec Big Rusty, on va voir pourquoi c'est destination et si ça peut être intéressant ou pas pour Francis. Big Rusty, on va peut-être commencer par ce qui peut paraître le plus surprenant, c'est l'option One FC pour Francis Nganou. Ouais, en fait, je pense que déjà, premièrement, il y a les conditions en termes de contrat, c'est la première chose qu'intérêt à Francis et on le sait, c'est pour ça qu'il est parti de l'UFC. Donc, ça veut probablement dire que le One FC ou le PFL lui proposent soit des deals qui ne le contraignent pas en termes de « on te veut pour huit combats et c'est tout », soit que, et moi à mon avis c'est les deux en même temps, que financièrement il s'y retrouve largement. Donc, je pense que c'est tout simplement ça qui fait que ces deux organisations sont sorties du lot et qu'il les a citées lui-même, parce qu'elles ont les moyens de se le payer et qu'elles n'ont pas dû être trop reloues au niveau des contrats. Et le One FC, en vrai, perso, le gros problème, ce sera la concurrence, parce qu'il n'y en aura pas du tout. En fait, de toute façon, on pourrait faire l'argument qu'il n'y aura concurrence nulle part, puisque Francis Nganou est le meilleur poilour actuel, possiblement. C'est pour ça que c'est dommage, parce qu'on n'aura jamais le combat contre John Jones. Donc en fait, au One FC, il n'y aura jamais vraiment trop de concurrence pour Francis. Par contre, là où ça peut être intéressant, je trouve que c'est en termes de rester dans l'actualité, parce que pour le coup, le One FC, en termes de « com », ils sont tellement chauds que ce soit la manière dont il sera mis en avant sur les réseaux sociaux, qu'il soit mis en avant de manière générale, en vrai, ce sera un écrin pour Francis, qui, je pense, peut peut-être lui convenir en termes de, même s'il n'est pas à l'UFC, il restera, que ce soit dans la manière dont ils font les shorts, la manière dont ils sont partout sur les réseaux sociaux, et les combats qu'ils mettront en place, vous pouvez être sûr que du coup, ce sera annoncé en fanfare. Bon, je ne vois pas trop contre qui ce sera, mais en tout cas, il sera dans toutes les chaumières, ça c'est sûr. Donc ça peut être intéressant de tous les points de vue, effectivement. Sauf du point de vue sportif. C'est ça en fait, je partage ton avis, Big Rusty. Je pense que sportivement, c'est nul pour Francis, parce qu'il va exploser tout le monde. Que ce soit, enfin, il y a peut-être quelques chocs intéressants contre Greug, Alain Galani, ce sera un petit peu, on va dire, spectaculaire sportivement. Oui, mais les chocs, oui, c'est ça. Il n'y a aucun choc. Moi, le seul truc qui m'intéresse avec le 1FC, au-delà de ce que tu as dit en termes de promotion, le fait aussi que le 1FC arrive au mois de mai prochain aux Etats-Unis, je crois que c'est à Denver ou dans le Colorado qu'ils font leur arrivée aux Etats-Unis, c'est que pour Francis, en termes de marché, il devrait rester sur le marché américain parce que s'il le signe, ils vont le promouvoir aux States. Ce qui est intéressant aussi, je pense, avec le 1FC, c'est qu'on aurait la possibilité, peut-être, de voir Francis en kickboxing ou en tout cas dans d'autres disciplines. Et là, ça m'intéresse un petit peu plus que s'il reste exclusivement MMA parce qu'il n'y a personne, tout simplement. Mais au moins, tu vois, de pouvoir le voir dans d'autres disciplines ou qu'il fasse peut-être des trucs un peu fun avec Francis comme ils ont fait avec Dimitrius Johnson quand ils avaient fait Road Tank contre Dimitrius où tu avais un round de Muay Thai, un round d'MMA, on peut avoir des chocs comme ça qui, moi, personnellement, j'ai envie de regarder. Mais pour le reste, franchement, ça ne me dit pas grand-chose. Aussi, le truc où j'ai une petite inquiétude, c'est qu'on se souvient du 1FC quand ils avaient fait leur signature. Ils ont fait pas mal de très grosses signatures ces derniers temps, que ce soit d'anciens champions de l'UFC ou des Sage Northcut ou des Dimitrius Johnson ou même des Anissa Mechsen qui venaient du Glory. Les runs n'ont pas toujours été incroyables. Quand je dis que les runs n'ont pas toujours été incroyables, c'est que soit sportivement, les mecs sont tombés dans des traquenards, soit ils n'ont pas eu beaucoup de combats, ou soit ils sont même partis du 1FC comme c'est le cas d'Anissa Mechsen qui, là, vient de signer Darès parce que, tout simplement, l'organisation ne lui proposait pas de fight. Donc, pour Francis, je pense, à mon avis, qu'ils s'opteront pour un choix un petit peu à la Dimitrius Johnson. Mais néanmoins, tu vois, moi, je suis un petit peu prudent sur le regard de ce qui s'est passé auparavant parce qu'il y a eu pas mal de fois où, sur le papier, on s'est stylé le 1FC, ce qu'ils sont en train de faire. Et il n'y a aucune fois, même Dimitrius Johnson, tu vois, on peut dire que c'est un peu compliqué, ça n'a jamais porté ses fruits. Non, c'est vrai, il n'y avait pas aussi Gordon Ryan, à un moment donné, qui était lié au 1. Oui, Gordon Ryan qui a signé au 1 et il n'a même pas fait de combat, il a été libéré. Oui, voilà. Donc, il y a des trucs un peu chelous, effectivement, qui se passent. Mais c'est pour ça que je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu de contrat du 1FC entre les mains, je n'en ai jamais vu. Mais effectivement, c'est là où... Ils t'avaient proposé quand même. Ils t'avaient proposé. Oui, oui, pour challenger. C'était 4 combats jusqu'à la ceinture, oui. 4 combats, 4 millions, oui. Mais bon, vous savez, ce n'est pas pour nous, ça. Non, mais en fait, et puis, comment... En plus de ça, il y aurait qui, même en kickboxing, je suis en train de chercher comme nom au 1, même en Muay Thai ou en kickboxing, en poids lourd, je ne crois pas qu'ils en aient en plus. Enfin, pas beaucoup alors, parce que je... Ils ont par contre un sale roster en termes de Muay Thai et kickboxing, mais toutes catégories confondues. Ils ont Nick Kjolsken, ils ont, je pense à Cosmo Alexandre pour le chaos sur des stages du Northcut. Enfin, ils ont vraiment des gros noms. Mais en poids lourd, c'est le glory qu'il y a tout le monde, il me semble. Et c'est pour ça aussi que si c'était pour faire des crosses... C'est ça, c'est le glory qu'elle est meilleure. Donc voilà, en tout cas, côté 1FC pour Francis. Après, c'est vrai que 1FC, ils ont par le passé quand même signé des gros stars et financièrement, ils étaient très bien traités. Donc, on peut comprendre la motivation de ce côté. Côté PFL, pour moi, c'est le plus logique pour Francis. Parce que le PFL, ils sont diffusés sur ESPN. Ils se lancent depuis l'année dernière en pay-per-view. Ils ont lancé leur ligue avec Jack Paul, où en gros, il y a un partage des revenus à 50-50 entre les athlètes et l'organisation. Tout ce que Francis a voulu à l'UFC, en tout cas sur le papier, et sur lequel il était assez vocal par rapport à ça. Et je pense que c'est l'organisation qui a, sur le papier en tout cas aujourd'hui, les armes pour ne pas rivaliser avec l'UFC sur le territoire américain, mais qui s'en rapprochent le plus. Parce qu'aujourd'hui, le Bellator, ils ne sont pas sur le business du pay-per-view. Ça fait longtemps, je pense que Rusty va me rejoindre là-dessus, qu'on n'a pas eu la flamme, ou en tout cas qu'on ne s'est pas dit « Wow, le Bellator sont en train de faire des moves qui peuvent changer les choses ». Le PFL, je trouve qu'ils sont agressifs depuis quelques années. Et pour Francis, pour moi, c'est le plus logique. Même s'il a encore, sportivement, on est à des années-lumière de l'UFC, et je pense qu'il va cartonner tous les mecs pendant 3-4 pitches. Ça va dépendre aussi de sa motivation, parce que c'est une petite digression, mais importante quand même. C'est vrai qu'on a tendance à voir, quand les mecs partent de l'UFC et que c'est gagné d'avance pour eux, il y a une grosse baisse de motivation. Et comme en MMA, tout peut arriver, généralement, ils finissent par se faire attraper. Oui, c'est exactement ça. En fait, pour ceux en plus qui ont déjà été champions, parce qu'à la limite, pour ceux qui ne l'ont pas été, on peut penser à Ryan Bader, on peut penser à, comment s'appelle-t-il, Corey Anderson, il y en a eu, il y a eu des combattants qui, lorsqu'ils n'ont pas atteint le Graal à l'UFC, ils changent d'en regard et soit ils s'y sentent mieux parce qu'ils trouvent que les conditions sont meilleures ou qu'ils continuent d'y avoir des challenges. Pour Ryan Bader, il continuait d'y avoir des challenges. Et dans ces cas-là, effectivement, ça marche et ça fonctionne bien. Mais pour ceux qui ont atteint le sommet dans leur discipline, et en fait, parce que moi, je pense toujours à, c'était du Pride vers l'UFC, mais à Mirko Krokop. Il avait atteint le Graal, je crois que c'était du coup le Grand Prix, je ne sais plus quelle année, au Pride, Mirko Krokop. Et quand il était passé à l'UFC, parce que le Pride était canné en gros, il n'avait plus vraiment de motivation et il l'a dit lui-même des années après. Et comme du coup, il était un peu moins chaud, il ne s'entraînait plus trop et qu'il était traité comme un roi, et bien en fait, ses performances n'ont jamais été à l'auteur à l'UFC. Et on peut penser du coup à Benson Anderson, qui n'a jamais retrouvé l'éclat de sa jeunesse quand il est parti de l'UFC, on peut penser à Rory McDonald, même s'il avait eu un title shot et pas le titre. Mais effectivement, c'est tellement courant que quand tu as une sécurité financière assurée, que tu as déjà atteint tes objectifs sportifs dans l'organisation numéro un, que quand tu en changes, et ce serait tellement humain et normal, effectivement, tu n'es plus motivé de la même manière et tu peux te faire surprendre. Et en plus, les autres organisations, elles, ont tout intérêt à justement, pour montrer qu'on n'a rien à envier à l'organisation numéro un, te mettre des gros traquenards. Et c'était le cas pour, effectivement, Eddie Alvarez quand il est allé au WAN, même Demetrius Johnson, qui a affronté des espèces de Golgoth, tu demandes comment c'est possible. Donc, ça dépendra effectivement de la motivation de Francis. Parce que par contre, si Francis reste aussi motivé et continue de s'entraîner plus que jamais, il va dératiser la planète, en fait. Oui, entièrement d'accord, Big Rusty. Et pour finir avec le PFL, ce qui est intéressant, mais là aussi, ce sont purement des suppositions, pour le 1FC, on sait qu'ils font beaucoup d'événements dans différentes disciplines. C'est acté, on l'a vu par le passé. Le seul truc avec le 1FC, c'est qu'ils n'ont pas réussi. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils entrent aux Etats-Unis physiquement avec un premier événement aux US, à conquérir ce marché-là qui est le plus gros au monde pour le MMA. Le PFL, aujourd'hui, il n'y a pas cette preuve-là, mais ils ont signé Jack Paul. On peut se dire qu'il peut y avoir une volonté du PFL de se dire qu'on va tenter ici et là de faire des événements dans d'autres disciplines. Et c'est vrai que pour Francis, qui certes est un combattant de MMA, ancien champion de l'UFC, mais a des volontés, mine de rien, assumées de faire de la boxe, il pourrait peut-être y avoir ça aussi, de se dire quand on va faire des pay-per-view, quand Francis va faire des pay-per-view, s'il y a des belles opportunités, qu'il fasse des combats en boxe anglaise aussi. Donc, avec le PFL, tout est possible. Pour l'instant, rien n'est écrit. Ce qui est intéressant, je trouve, de la part de Francis, c'est que clairement, il annonce la couleur. Donc, je pense qu'à mon avis, les contrats sont clairement sur la table. Après, il y a peut-être le tournoi. Peut-être qu'il pourrait aussi faire un truc assez classique, on n'en a pas parlé, mais c'est que Francis participe purement et simplement au tournoi à un million de dollars du PFL. Ouais, grave. Et même si, là, aujourd'hui, le champion du PFL, vainqueur du tournoi, c'est Ante Delija, le petit de Mirko Krokop, qui devait affronter Cyril Gann, voilà, c'est pas un nom clinquant, c'est un vrai, enfin, voilà, il est peut-être top 20, top 30 mondial. Donc, voilà, c'est pas non plus quelqu'un qui est à la rue. Francis est favori, mais voilà, c'est Ante Delija, et après, c'est quand même très, très compliqué pour le roster qu'ils ont actuellement. Non, non, c'est clair. Après, par contre, j'allais dire pour le côté tournoi à un million de dollars, c'est vrai que c'est trop stylé parce que pour les êtres humains normaux, un million de dollars, c'est énorme. Mais pour Francis, qui était en mode, moi, je suis, si je peux, alors, il n'a jamais confirmé ça, je crois même dans notre interview pour les 30 millions d'entités question en boxe, mais après, ce serait normal qu'il veuille ça. Mais ce sera vraiment du point de vue, effectivement, du salaire. Alors, effectivement, s'il y a le côté 50-50 avec la fameuse Ligue, et peut-être que s'ils ont en plus des fonds d'investissement, un truc où ils peuvent se permettre, du coup, de claquer sur... S'il y a bien quelqu'un sur lequel on peut le claquer, effectivement, c'est Francis Nganou, peut-être qu'il aura, genre, tu sais, un fixe à, je ne sais pas, 5 millions et la possibilité de gagner 1 million en plus avec le tournoi, un truc comme ça. Mais, non, non, c'est sûr, honnêtement, c'est... Il gagnera... Je ne sais pas s'il gagnera autant que ce qu'il aurait pu gagner en étant à l'UFC, en MMA, en tout cas, ça, c'est sûr. Enfin, je vois... Si, effectivement, les montants, c'était 8 millions pour 4 combats en fixe et en plus, après, avec les bonus de pay-per-view, on ne sait pas vraiment comment ça s'articulait, mais peut-être que c'était ça. C'est compliqué, je pense, même pour le One, même pour le PFL, d'arriver à ces montants-là. Mais, s'il a plusieurs millions et que, en plus, les termes du contrat lui sont favorables, je pense que c'est tout ce que demande Francis, en fait. Tout ce que demande le peuple, Big Hostie. Et pour finir là-dessus, ce qui est important, quand même, à préciser, et je pense que ça joue aussi dans le processus de décision de Francis, c'est qu'il a, mine de rien, 37 ans. Il va fêter ses 37 ans cette année. Donc, des années de prime de Francis qui revient aussi d'une blessure traumatisante, il y en a peut-être plus énormément. Et c'est vrai que ce soit au One ou au PFL, s'il garde la même motivation, si on a toujours le même Francis, là, on est... on part du principe que le Francis qui va revenir, c'est le même que celui qui est parti. Ça va lui permettre d'étendre un petit peu son prime, je pense aussi. Et donc, de ne pas être dans une situation comme à l'UFC où vous n'avez que des tueurs à gage et en soi, vous ne pouvez jamais vous reposer. On le voit bien, on le voit à chaque fois, soit les Camaro, Ousmane, l'Israël et l'Essania. On ne peut, on ne peut se reposer sur personne. Léon-Edouard, il devait rouler sur... Enfin, il devait se faire exploser par Camaro. Regardez ce qui s'est passé quasiment un an plus tard qu'Amoe Ousmane est obligé d'aller à Londres pour aller chercher la ceinture. Donc voilà, alors que dans les autres organisations, c'est sur le papier en tout cas, un petit peu plus tranquille. Est-ce qu'on a fait le tour ? Et puis oui, peut-être juste terminer là-dessus, Big Rusty, le combat en boxe anglaise contre Deonté Wilder, on en avait parlé, mais pas en podcast, on en avait parlé seulement en off quand on était dans un Uber à Las Vegas, Big Rusty. C'est ce qui est intéressant avec le combat contre Deonté Wilder, c'est que Deonté Wilder n'a pas d'adversaire et qu'il y a une histoire intéressante entre les deux, c'est de dire le plus gros connueur de la boxe contre le plus gros connueur du MMA parce que ce que Rusty avait fait remarquer très justement, c'est qu'aujourd'hui l'UFC ne peut plus utiliser, enfin Francis ne peut plus utiliser le côté champion UFC donc c'est vrai que pour un combat contre Tyson Fury, c'est un peu compliqué de dire et Tyson Fury qui est aussi occupé avec son choc face à Ussic, de dire le champion invaincu en boxe anglaise contre le champion MMA, enfin vous dites juste champion poids lourd MMA mais dans la tête des gens il faut dire UFC alors qu'avec Deonté Wilder sur le papier c'est assez simple. Absolument. Donc voilà, formidable. Et sachant qu'en toute dernière phrase aussi, juste préciser que tout ce dont on vient de parler du 1FC et du PFL peut-être aussi ça rebattra les cartes selon la manière dont se passe ce choc contre Deonté Wilder parce qu'il peut perdre en valeur marchande ou alors en gagné s'il arrive à faire un combat intéressant ou un truc comme ça. Donc ça dépendra de ça aussi. Ouais, non, et puis bon, je vais dire une dingue je vais dire une dingue Francis va perdre ces deux combats il va perdre en boxe mais sur le papier le mec contre lequel il a le plus de chance entre guillemets de gagner c'est Deonté Wilder. Entre Fury, Joshua et Wilder ? Ouais. En gros, c'est celui contre lequel je pense qu'il peut prendre le plus cher mais c'est celui c'est là où il y a le plus pas de suspense mais où je me dis tu sais, on passe de 5% de chance de gagner à peut-être 7-8 tu vois. Par rapport à Fury, Hussik, je sais pas, putain c'est chaud. Non, non, ça reste quand même compliqué mais ce que je veux dire c'est que Deonté Wilder on l'a déjà vu être sonné, on l'a vu même contre Ortiz ne rien faire pendant cette round enfin, tu vois, c'est le gars qui sur le papier a le style où on peut le plus se dire Oui, tu peux peut-être montrer un peu plus face à lui que tu pourrais face à des Joshua ou des Hussik qui vont juste même techniquement complètement te verrouiller. Exactement, c'est ce que je voulais dire ou là où Francis il pourra dire ben effectivement je suis un boxeur tous ces sparrings avec Carlos Takam avec Joe Joyce ont payé vous pouvez voir ce que j'ai fait après bon voilà, il y a quand même un mec qui a mis KO plus de 40 gars donc c'est là que ça se complique un peu bon, Big Rosti on a terminé Shadow of my sweeping my sweeping moins 33% sur toutes mes protéines avec le code Lasser on se retrouve très très vite Big Rosti bonne chance sur le rinté et que le meilleur gagne et que le meilleur gagne Allez, see you